Je me rends compte que des fois, j'ai de la misère à prendre des décisions. Ça peut être interminable avant que je finisse par me décider. Puis quand je me décide, des fois, je suis comme, c'est-tu vraiment ça? Je ne sais pas, c'est long. Même aller magasiner, je me suis rendue compte que si je vais magasiner puis j'achète vite un chandail, bien, on va vite aller le reporter aussi. On dirait que ce n'est pas toujours évident de prendre des décisions. Puis là, j'ai décidé d'aller reconsulter Dr. Geneviève Beaulieu-Pelletier qu'on a déjà vu à l'épisode 2. On avait parlé des patterns relationnels. J'ai adoré Geneviève parce qu'elle a le chic de bien vulgariser les choses, de bien me les expliquer avec beaucoup de douceur. Puis on dirait que ça rentre bien quand on me l'explique de même. Fait que, bien, comme vous le savez déjà, c'est une docteure en psychologie. Elle est aussi clinicienne. Elle est professeure associée à l'UQAM. Elle fait des conférences. Fait que là, je suis bien excitée d'aller la rencontrer parce que je veux qu'elle m'explique comment ça se fait que c'est difficile à ce point-là pour moi et peut-être certains d'entre vous de prendre des décisions. C'est parti! Ah, salut Geneviève! Très contente de te revoir. Ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Je suis contente de te voir parce que j'avais beaucoup aimé notre première rencontre à Mélanie Consulte et tu as la générosité d'accepter de le refaire avec moi. Fait que merci. Je ne dois pas être la seule qui a de la misère à prendre des décisions, mais là, dis-moi quoi faire! Effectivement! Prendre des décisions, ce n'est pas toujours évident. Puis non, ce n'est clairement pas tout ça. Je pense qu'on va prendre le temps justement de décortiquer tout ça. Parce que prendre des décisions, on peut en avoir à prendre dans différentes sphères de vie par rapport à plein de thématiques. Il vient un moment où on a l'impression soit d'être incapable de l'apprendre, de paralyser même à certains moments, de ne plus savoir ce qui s'en vient. Oui, par exemple, d'hésiter entre deux chandails, par exemple, mais ça peut être vraiment aussi des décisions beaucoup plus larges par rapport à notre parcours professionnel, par exemple, ou encore dans les relations qu'on peut avoir avec les autres. Alors là, on parle de grosses décisions aussi. Évidemment, c'est juste qu'on dirait que je me rends compte que si je vais vite dans mes décisions, j'ai plus de regrets ou ça va venir vite, le doute. Mais je pense que j'ai l'impression que quand je prends mon temps avant de prendre une décision, ça va être une bonne. Mais je pense que je me joue des taux par rapport à ça. Évidemment, je sais qu'il y a des décisions qui ont plus d'impact qu'un chandail, mais on dirait que si je suis capable de faire la comparaison du temps que je vais prendre pour y penser, si je vais trop vite, je vais l'emporter. Puis si je prends mon temps, je me fais croire que ça va être la bonne décision. Mais dans les deux cas, je trouve ça stressant. Bien, c'est que dans un choix, il faut comprendre que derrière ça, on a beaucoup de ressentis, beaucoup de désirs. Donc, si on est un petit peu plus à l'affût de qu'est-ce qu'on est en train de ressentir, on va comprendre que dans une décision qui peut paraître très, très simple, c'est très chargé au final. Ce n'est pas juste de choisir est-ce que je prends le chandail ou pas, est-ce que je prends ce chandail-là ou pas, ou l'autre. C'est que derrière chacun des choix, il y a beaucoup, beaucoup de nous. Donc, on peut vraiment sourire à nos désirs. C'est-à-dire, quand on a différents désirs, différentes aspirations, par exemple, différentes choses qu'on aimerait, bien, ça parle d'une facette de nous. Ça parle autant de ce qu'on souhaite, par exemple, montrer de nous, de notre personnalité. Ça peut parler autant de nos idéaux. Qu'est-ce que j'ai envie? C'est, par exemple, par rapport à des activités professionnelles, par exemple. On se dit, bien, j'aurais telle voix, telle autre. J'ai la voix A, B et C. Bien, c'est que chacune de ces voix-là, finalement, c'est peut-être un idéal différent qu'on est en train de souhaiter. Alors, si je prends la décision A, par exemple, qui est de dire, OK, moi, j'ai envie d'aller davantage faire des projets. Prenons, bien, par exemple, si on prend ton propre parcours, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un projet comme celui que tu fais en ce moment, d'un podcast, ça pourrait être la voix A. Alors qu'il y a peut-être une autre, peut-être que tu aurais envie de faire aussi de l'écriture, par exemple, qui serait la voix B, la voix C. Donc, finalement, tu peux peut-être arriver à se dire, j'ai plein de projets, ça en fait beaucoup, et chacune de ces voix-là, sa vie est touchée à des choses très différentes en toi. Donc, par exemple, est-ce que dans l'écriture, pour toi, ça représente des aspirations lointaines, que tu aurais des images associées à ça, un idéal à vouloir transmettre. Bref, écoute, là, je lance n'importe quoi. Je vais juste te dire que, dans le fond, chacun de ces choix-là font vraiment référence à des parties de toi, à des désirs que tu peux avoir, et faire un choix, c'est quoi? C'est de prendre une option et donc de ne pas choisir les autres. Alors, c'est surtout ça. Eh bien, moi, là, ça, ça me parle vraiment beaucoup. Faire un choix, c'est une option de choisir quelque chose et de ne pas choisir d'autres choses. Ça, ça me parle beaucoup parce que je pense que c'est le bout. Je ne choisis pas les autres choses qui me stressent. Parce que là, tu m'amènes à parler de mon travail. Avec Mélanie Consult, ça touche une partie de moi qui trippe sur l'introspection, qui trippe sur les comportements humains, qui veut y aller en profondeur, ou je laisse un peu tomber la comique en moi. Tu sais, je vais rester drôle dans la vie, là. Puis là, tu sais, je vais me faire des jokes de pète puis des jokes de graines avec toi ici parce que ce n'est pas ça le but. Mais tu sais, j'aurais pu faire d'autres jokes, là. C'est juste ceux-là qui me sont venus. Je suis en train d'autres qualités. Tu sais, ça me fait du bien de laisser tomber un peu la comique parce que c'est important pour moi d'aller en profondeur dans les choses pour les comprendre parce que ça me donne l'impression que je m'accueille mieux ou que je suis plus outillée pour dealer avec ce que je vis et ce que je ressens. Quand je suis sur la scène, en humour, où est-ce que j'ai pris le temps d'écrire, ça, c'est un choix aussi d'écrire, de travailler, choisir mon texte, choisir mon sujet, y aller en profondeur, l'angle que je vais prendre, c'est que c'est plein de petits choix constants. En humour, je vis complètement autre chose. Puis ça me manque, évidemment, on est en pandémie en ce moment. Donc là, ça, ça me manque énormément. Mais la pandémie m'a permis de venir choisir ce que je ne choisissais pas d'une partie en moi avec Mélanie Consul. Ça a toujours été là. Ça a toujours été un désir que je n'ai pas choisi. Mais là, la vie m'a comme amenée à me donner le droit de prendre la décision de « Hey, essayez-les, si le monde aime ça, y est, s'ils n'aiment pas ça. » Moi, j'aurais rencontré plein de monde le fun puis j'ai appris plein d'affaires. Fait que je comprends ce que tu veux dire dans les choix, surtout professionnels, ou dans les choix d'écouter nos besoins puis que ça parle de différentes parties. Il doit y avoir un paquet d'affaires. Je ne veux même pas voir en plus, imagine. Mais le... Comme ça, ça ne s'applique pas. Où est-ce que ça s'applique, l'affaire de... Parce que je le sens que ça me parle quand tu dis que choisir, c'est ne pas choisir les autres. Honnêtement, si je vais... C'est sûr, regarde là. Tu sais, pour être franche, là. J'ai l'impression qu'en faisant Mélanie consulte... Oui, je suis limitée à cause de la pandémie, mais je ne fais pas le choix d'écrire en humour en ce moment. Je ne fais pas le choix de travailler l'humoriste en moi. Je fais le choix de travailler une partie artistique en moi que je ne me donnais pas le droit. Mais c'est vrai que ça me donne l'impression que je ne fais pas le choix d'être humoriste. J'ai de l'absence avec la balle. C'est non bien compliqué. C'est qu'en fait, c'est qu'il y a plusieurs choses. On parle juste du professionnel. Mais rajoutons à ça le fait que... On peut très bien avoir quelqu'un qui, par exemple, a le désir justement d'investir, par exemple, un projet professionnel, oui, à travers d'autres projets, par exemple, mais qui, en même temps, voudrait s'entraîner, faire à manger d'une façon très... Tu sais, des choses préparées à la maison, avec un souci pour le côté nutritif, en même temps, un souci environnemental. Donc, finalement, on vient d'avoir beaucoup, beaucoup d'aspirations, de désirs. Et dans une journée, c'est ça de choisir tel projet. Je choisis en ce moment de travailler sur un projet précis. Et donc, je ne suis pas en train de travailler à tel autre projet ou je ne suis pas en train de justement planifier mon repas qui me permettrait justement d'arriver à avoir une semaine où tout serait équilibré. Et en même temps, j'aimerais bien aller m'entraîner aussi. Alors, toutes ces aspirations-là, tous ces désirs-là, de partie de nous, certaines qui sont très authentiques, qui sont vraiment des désirs qu'on a réellement, de façon cohérente pour nous, d'autres qui seraient des aspirations qu'on a apprises aussi, qu'on a apprises, par exemple, de nos parents, qu'on a apprises de gens qui ont été importants pour nous, de regarder la société aussi. Donc, finalement, on vient avoir plein de désirs qui, dans la... Quand on les mette tous ensemble, ça fait juste trop. Ça fait trop de désirs en même temps. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix de choisir, mais ça arrive souvent qu'on ne choisira finalement. Pas vraiment. Ou qu'on va essayer quand même, tu sais, un peu comme si on n'avait pas de limite. Je choisis d'aller vers... Je vois que ma batterie va s'arrêter. Ah, c'est vrai! Ben, prends ton temps. C'était branché, mais il y avait le poids qui n'était pas clouqué. Je ne sais pas si on va faire du montage ou si on va le garder. Je trouve ça sympathique. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Ben, vois-tu, ça fait partie. Ça fait partie. Regarde, tu as fait le choix d'arrêter. Écoute, dans les choix qui ont même mené à notre entrevue avant, il a fallu que je fasse plein de choix aussi dans ma journée. Tu sais, je suis arrivée quelques minutes plus tard que ce qu'on avait prévu. J'avais fait ce choix-là délibérément parce que dans le reste de ma journée avant, ça s'est bousculé. J'ai fait des choix qui ont fait en sorte que j'ai été plus juste. Et justement, ça fait partie de ce processus-là. On aura l'occasion de revenir sur le fait que justement, de faire ces choix-là, ça a des implications puis qu'on apprend de tout ça. Mais vois-tu, ça, on peut se le garder. Mais effectivement, si on revient à l'idée qu'on a plein de choix, trop de choix puis que finalement, on reste un peu coincé avec ça, c'est que des fois, on va faire comme si on était capable de tout faire. Un peu comme si on n'avait pas de limites. fait qu'on essaie du mieux. La, 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 la. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça puis on pousse, on pousse. Mais finalement, on se ramasse à soit faire tout de façon moyenne ou on s'épuise. Donc finalement, ou on ne choisit pas vraiment puis on reste un peu paralysé sans rien choisir réellement. Donc dans tous ces scénarios-là, c'est d'avoir beaucoup de désir qu'on ne peut pas tout mettre ensemble. C'est pas tout toujours la même réaction, on se promène dans ces réactions-là. C'est de soit, pas botché, mais de faire un peu tout de façon trop légère ou on est épuisé ou bon, c'est ça. Parce que tu dis ça puis je me vois, je me promène dans toutes ces petites réactions-là, moi. Ben exactement. C'est que soit, si on ne reconnaît pas qu'on a des limites puis en fait, je suis capable de toutes les prendre de front. En tous ces désirs-là, je vais les mener de front. C'est donc de dire qu'on n'est pas en train de choisir. C'est d'éviter de faire un choix parce que faire un choix, c'est perdre les autres alternatives. Et cette perte-là, elle n'est pas facile à accepter. Des fois, c'est plus confortable de se dire, regarde, je choisirais pas vraiment. Donc soit que je fais rien ou soit que je fais tout sans limite, mais je suis juste en train d'éviter de vivre cet état-là qui me semble inconfortable. Si je dois perdre d'autres choix, j'aimerais pas ça. Mais je reste dans un état de non-choix finalement. Ouais. Qui est tout aussi souffrant, non? C'est ça. Le non-choix peut rester souffrant. Est-ce que ça se peut qu'il est souffrant parce qu'il vient souvent avec un sentiment de culpabilité? C'est très possible. Est-ce que tu as un exemple justement qui te vient en tête quand tu... Ben, le même que tantôt, mettons, en ce moment, je suis super emballée par Mélanie Consult, je te rire, mais en même temps, je le vois bien que, tu sais, là, je viens de me lancer un défi d'écriture du mot pour m'instarter parce que là, je m'en veux de ne pas écrire des blagues. Ben oui. Ça vient de la culpabilité en ce moment. Tu sais, par rapport au travail, tu sais, je n'ai pas de culpabilité de ne pas avoir acheté le bon chandail. On s'entend que ça varie, là, mais... Ouais, c'est ça. J'ai un peu l'impression que ça... Ben, tu vois, je l'avais de l'autre bord avant de faire Mélanie Consult. Ça faisait plusieurs mois que je l'avais dans ma tête puis j'avais de la misère à prendre ma décision puis je me disais est-ce que j'ai dit non pour un bout à l'humour parce qu'il y a quelque chose de particulier pour moi. Les autres, je ne sais pas comment ça marche, mais je sais que pour moi, quand je tombe dans l'introspection, quand je plonge à fond là-dedans, j'ai un peu l'impression que ça me déconnecte de mon muscle humoristique parce que je suis tellement dans l'espèce de réalité où, tu sais, l'analyse, je me sens... Tu sais, l'analyse humoristique, ce n'est pas la même analyse que l'analyse de soi. Fait qu'on dirait que je me remène entre les deux. Ben oui, tout à fait. Puis en plus, à travers ça, tu as aussi, possiblement, d'autres pertes potentielles dans le sens que d'aller, par exemple, vers un projet comme Mélanie consulte, ben, il peut aussi avoir des pertes potentielles que tu crains. Est-ce que ça sera la réalité? Pas nécessairement. Mais là, on parle vraiment de ce qui se passe en nous. Est-ce que tu peux, par exemple, perdre en me disant, il y a peut-être certaines personnes qui me suivent en humour qui ne se retrouveront pas dans un matériel comme ça? Ça, ça peut être une perte potentielle. Alors, de faire un choix, tu peux craindre qu'il y a cette perte-là rattachée, qu'elle soit réelle ou non. Ce n'est pas grave. On est dans les images, les idées, les pensées. Non, mais c'était pile dessus, tu sais, qu'elle soit réelle ou non, de un, parce que tu sais, on s'entend que c'est une illusion ou c'est une illusion aussi. Mais ça a été long, moi, que je me permette de le faire parce que je pensais à ça. Puis, en même temps, ça a été un choix de dire, je ne peux pas m'empêcher d'être moi parce que je vais déplaire à des gens. Il a fallu un moment donné, tu sais, je me suis choisie finalement. Bien, tout à fait. En fait, je le dirais, d'une façon aussi imagée, tu as choisi à quelque part le côté vivant. Parce que plus on fait les choses, puis on fait, on prend les décisions en fonction de qui on est réellement, et non pas en fonction de nos peurs, et non pas en fonction du regard des autres. On est cohérent avec nous-mêmes, on est authentique, on est donc dans quelque chose de beaucoup plus vivant, on est dans la vie. Stagner, ne pas choisir, c'est un côté très mortifère à quelque part. On est beaucoup plus dans quelque chose qu'on pourrait dire de mort. Ça stagne, ça ne bouge pas, ça n'évolue pas. Même si on essaie, on emmène toute notre énergie, mais finalement, comme je disais, soit qu'on fait tout de façon moyenne ou qu'on se brûle ou qu'on en fait juste trop, ce n'est pas quelque chose de vivant. On n'est pas en train de s'exprimer justement à soi, et à la longue, on écope. À la longue, ce n'est pas viable. Soit qu'on n'arrivera pas à livrer, ou qu'on peut même à certains moments se sentir tellement loin de soi que ça ne sera pas agréable du tout à vivre. Clairement pas, mais dis donc, étant que je me mets dans la position parce que je l'ai déjà vécu dans ma vie, j'imagine que c'est temporaire souvent, c'est le sentiment que tu ne prends pas de décision, donc c'est agné. Est-ce que je comprends bien en me disant que c'est agné, c'est ne pas reconnaître ses désirs? Soit ne pas les reconnaître, ne pas les assumer, ou avoir vraiment peur de perdre ce qu'on va mettre de côté. Alors, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit cocktail. C'est un beau cocktail, effectivement. Et oui, qui peut être ponctuel, mais qui peut être aussi sur une très longue période aussi. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui, dans son développement personnel, va soit toujours se retenir, aller un peu de l'avant, mais pas autant, pas se lancer autant qu'il pourrait, qui ait toujours une certaine retenue. Parce que justement, tu sais, de dire, regarde, moi là, je vais vraiment focusser sur tel aspect ou tel projet. Regarde, c'est ça que j'ai envie. Oui, il va y avoir telle, 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 telle conséquence à côté. Oui, je vais avoir moins de temps pour telle sphère de ma vie et je vais faire ce choix-là. C'est qu'on peut porter ça pendant longtemps. Et quand on parle que c'est des parties de nous-mêmes, c'est que des fois, on essaie de satisfaire aussi des aspirations qui ne sont pas les nôtres. Oui. Des pensées qu'on a juste captées, des attentes qu'on avait envers nous-mêmes. Par exemple, si quelqu'un nous dit, regarde, quoi, t'es quelqu'un, pas nécessairement dit comme ça, mais dans la façon, par exemple, qu'on a été élevés, quoi, t'es quelqu'un qui prend soin des autres. Donc, on vient comme avoir cette idée de nous-mêmes. Oui, moi, je suis quelqu'un qui prend soin des autres. bien, si j'ai des choix à faire qui ne sont pas cohérents avec ça, ça se peut que ça crée conflit, justement. Mais là, je suis en train de prendre mes décisions basées aussi sur, pas juste mes propres désirs, à moi, des désirs aussi que j'ai pu emmagasiner de par les gens qui m'ont entourée, de par les gens qui ont une importance pour moi dans ma vie. Est-ce qu'on peut, là, c'est peut-être un autre gros sujet, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une illusion de rôle qu'on se donne qui va aussi orienter le fait d'accueillir ou d'assumer nos désirs ou pas? Oui, oui, c'est ça. Ça peut vraiment venir influencer comment je vais percevoir mes désirs, comment, justement, la culpabilité, tantôt que tu parlais de culpabilité, c'est très important ce sentiment-là parce que, des fois, on va faire des choix, on a l'impression que c'est cohérent, mais il y a quand même une culpabilité et on fait comme, ça sort tout. C'est pas moi. Tellement. Tellement. Puis, honnêtement, c'est drôle parce que, moi, je dois dire que c'est un petit sentiment-là, mais quand on, tu sais, si c'est quelque chose qu'on partage pas, moi, je sais que je le partage pas. Tu vois, on vient d'avoir un petit bug technique, alors c'est pour ça que c'est peut-être un peu étrange au visuel et à l'audio, mais si je me fie à l'entrevue que j'ai faite avec Ginette Blais, la fabuleuse astrologue, c'est la faute de Mercure rétrograde. Donc, on reprend. On était où? On était où? Écoute, culpabilité, le sentiment. Laisse-moi, excuse-moi, ça vient de me revenir. C'est vrai que, des fois, on a comme un petit sentiment puis c'est pas quelque chose que moi, je sais que je vais m'en rendre compte que j'allais, mais je partage jamais ça avec personne. Mais de faire une petite action puis de faire, ben voyons, pourquoi ça vient qu'un sentiment de culpabilité? Puis je vais être bien honnête avec toi, ma première réaction, c'est de faire du déni. Fait que là, ça passe, puis je fais comme si ça m'avait rien fait puis je continue. Mais, je le sais, je l'ai senti, le petit sentiment de culpabilité. Parlons-en, parce que c'est fascinant, ça. Oui, puis effectivement, quand on fait du déni puis qu'on le tasse, on n'est pas à l'écoute de ce qui essaie juste de nous transmettre ce sentiment-là. Il est vraiment, tu sais, la culpabilité, c'est vraiment important d'essayer de tendre l'oreille. Qu'est-ce qu'elle essaie de dire? Et souvent, on va porter, dans des moments comme ceux-là, une culpabilité qui nous appartient pas nécessairement. Ah! Écoute, c'est un sujet qu'on pourrait vraiment aborder en longueur, mais la culpabilité à la base, c'est, bien, j'ai fait quelque chose puis je veux réparer. Fait que j'ai sent cette culpabilité-là pour, comme indice finalement de, regarde, t'as fait quelque chose, essaye donc de réparer les choses, essaye donc de réparer, par exemple, la relation ou l'autre que t'as blessé en disant quelque chose, répare. C'est très simple de sentir la culpabilité. C'est un indice qu'il faut changer la situation où je dois aller, par exemple, m'excuser ou modifier une situation précise qui a été vécue. À d'autres moments, c'est pas une culpabilité nécessairement qui vient de nous comme tel. C'est justement, on peut avoir emmagasiné des idéaux, des idéaux par auto, par exemple, des idéaux de la société qu'on essaie finalement de suivre, d'être, d'incarner. Puis quand on n'y arrive pas ou quand on ne fait pas un choix qui est cohérent avec ça, bien là, cette culpabilité, c'est comme, hey, je ne suis pas en train de suivre cet idéal-là. Moi, on m'a toujours valorisé, par exemple, dans ce rôle que je peux prendre. Là, je ne suis pas en train de le suivre, ce rôle-là ou de prendre une décision qui va dans ce sens-là. Alors là, dans la culpabilité, il faut tendre l'oreille. Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? OK, mais là, je suis obligée d'ouvrir une parenthèse. Comment qu'on fait pour comprendre ce qu'elle peut dire, la culpabilité? Non, mais tu sais, parce que moi, je suis très à l'aise de me parler à moi-même. Mais je le sais que mon premier réflexe, c'est, je me suis accoupée, c'est bizarre, déni. Mais là, ce serait quoi que je pourrais faire comme pour l'écouter? Je dis, qu'est-ce qu'il veut dire toi? Qu'est-ce que c'est « little bird? » Écoute, je pense que ça nous ouvre vers tout un autre concept, justement, qui est ce qu'on a emmagasiné en nous. Toutes les identifications qu'on peut avoir envers les proches, ceux qui ont fait partie de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ce qu'on emmagasine, il y a vraiment un tri à faire. Il y a un tri dans ce qui est nous et dans ce qui est l'autre. Si, par exemple, on a eu un parent qui était, par exemple, plus critique, bien, moi, j'ai peut-être eu l'impression qu'il fallait que je sois d'une certaine façon pour recevoir l'amour. Et je pouvais me sentir aussi pas suffisamment à la hauteur parce que je me sentais critiquée par elle. Mais du moment où je fais un certain travail et je m'assois, ça demande des réflexions. On n'a pas juste une réflexion. Vraiment, deux, une. C'est un gros sujet aussi. Là, on ouvre la porte, on a l'abri de la question et on a la culpabilité. On pourrait y revenir, mais ce que j'entends dans ce que tu dis et que je ressens, c'est que c'est vraiment un peu nono. C'est comme un outil que je ressens de la culpabilité, même si c'est une petite décision et que je le tâche. C'est un peu nono que je fasse ça. Je devrais juste l'accueillir, cette culpabilité-là et aller voir ce qu'elle veut me dire parce que peut-être qu'elle veut juste m'avertir de quelque chose qui est une illusion, mais c'est peut-être quelque chose de réel, mais c'est à aller voir. Exactement. Il faut juste, je dirais, être curieux. Soyons curieux de ce qu'on est en train de ressentir. Si on revient à l'exemple du magasinage, je pense que c'est ce que tu as amené d'entrée de jeu et on peut le prendre comme une porte d'entrée. Oui, ça ne fera peut-être pas vivre une culpabilité dans le tapis, une décision comme celle-là, mais il y a quand même en toi des pensées qui s'activent. On peut imaginer, par exemple, est-ce que je prends tel chandail ou tel autre? Juste dans ça, comment tu regardes le chandail et tu le mets, tu sais, l'image que tu vas dégager, par exemple. Juste ça, ça va activer en toi des pensées, des émotions. Est-ce que, par exemple, dans ce que tu vas porter, ah, tu te sens un petit peu plus confiante là-dedans, tu sais, tu sens que ça t'amène une assurance, que tu fais, oui, ça, ça, j'aime ça, mais en même temps, prenons un exemple, c'est peut-être un peu plus sexy. Là, ça embarque des réactions. Là, est-ce que c'est trop sexy? Est-ce que je peux vraiment porter ça? Dans l'occasion, quel va être le regard des autres? Finalement, tu pars d'un truc et tu fais comme, ah, j'aime ça, là, on n'est plus là-dedans. On est dans un paquet de pensées qui viennent compliquer le tableau. Tu es aussi dans, si je choisis de porter tel chandail, si je le prends, ce chandail-là, oui, je choisis de me sentir confiante, mais peut-être que je suis en train de faire le choix de faire, il y en a qui vont trouver que c'est trop osé. Mais ce choix-là de dire ça, c'est pas rien. Parce que si pour toi, le regard est important, puis qu'est-ce que les autres vont penser? Bien, tu es en train de faire le choix de mettre ça en veilleuse, de ne pas prendre cette option-là de dire, le regard des autres est important, je ne veux pas être trop sexy, si par exemple, je suis en train de faire un choix qui implique que le regard de l'autre en ce moment, je vais le mettre un peu en veilleuse. Alors, dans un simple moment de choix de chandail, il y a plein de choses qui s'activent. Là, on a juste parlé d'un des chandails, mais là, dans ton autre chandail, ça peut être aussi plein d'autres questionnements. Ah oui, mais c'est qu'il y a tellement d'angles qu'on peut prendre dans cette rencontre. si c'est capable parce que là, tu parles de ça, tu sais, des choix. Moi, je le sais, c'est con là, je l'amène juste parce que tu l'as nommé, mais moi, je le sais que quand je casse un numéro, mettons, j'écris chez nous, je l'apprends, je vais le tester pour la première fois, je mets toujours le même chandail parce que dans ce chandail-là, je m'en fous si je me plante. C'est con, mais en même temps, c'est vrai que, mais tu vois, dans ce cas-ci, mon choix de chandail, le regard des autres n'a aucune importance. Ce n'est pas vrai en disant ça, c'est parce que je m'en fous que je me plante. C'est comme mon bouclier du regard des autres. Je sais que je vais le tester le numéro pour moi, que je vais avoir le retravaillé et qu'il va être bon. Je ne suis pas tant dans le regard des autres, je suis plus dans mon regard à moi, mais c'est vrai que, je ne sais pas si les gars vivent ça, mais c'est vrai que niveau féminité, dans un choix de vêtements, en tournée, mon choix de vêtements, il était spécifiquement choisi pour ne pas envoyer aucun signal sexy. Il y a quelque chose du regard des autres. Fait que là, mettons que j'essaie de, parce que là, le temps file, puis c'est fou, j'adore ça, c'est que c'est tellement riche. Prendre une décision, ça implique le fait de faire un choix, mais faire le choix de ne pas choisir les autres choses. Ça implique aussi un peu un sentiment de culpabilité dû à, soit des croyances réelles ou des fausses croyances ou un rôle qu'on s'est donné. Mais là, c'est que prendre une décision implique aussi le regard des autres et d'accepter le possible jugement. Mais il y a donc beaucoup d'affaires dans une décision. Tu vois, je trouvais que c'était un sujet sympathique. Là, on en parle, je suis comme, tabarouette, je ne pensais pas que ça venait avec autant de couches d'oignons, mettons. Mais c'est que je pense qu'on peut le voir justement comme une porte d'entrée qui vient, je pense qu'on peut voir que justement, ça active plusieurs sujets. Que quand on parle d'un sujet comme celui-là, c'est pas si simple. C'est pas juste de se dire, ben oui, je prends le choix A, donc c'est difficile parce que je ne prends pas. Non, c'est plus complexe parce qu'on est complexe, on est des êtres humains complexes, donc prenons-le comme un tremplin, on pourra approfondir chacun de ces autres thèmes-là éventuellement, mais aujourd'hui, je pense que le résumé que tu viens d'en faire est très pertinent. Oui, prendre une décision, choisir parmi tous ses désirs, c'est pas évident, ça implique de ne pas prendre les autres options, mais comprenons que c'est maintenant. On prend une décision du mieux qu'on le peut, aujourd'hui. On pourra rechanger après, puis ça, c'est vraiment important de le comprendre. On teste, on apprend, puis de faire un choix, oui, ça se peut qu'une fois qu'on l'a pris, on ne se sent pas super bien. Ça se peut qu'on ait le trac aussi par rapport à un des choix, que ça soit nouveau, que ça soit peut-être décevant aussi, mais on peut se laisser la possibilité de se dire, regarde, je suis en train d'apprendre, en ce moment, c'est ce que je choisis, mais je pourrais changer. Donc, c'est vraiment un processus d'apprentissage, ça nous permet aussi d'être indulgent envers nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est au final? C'est d'arriver à essayer de se comprendre puis de choisir d'une façon la plus cohérente, authentique avec nous-mêmes. plus on apprend à se connaître puis on arrive à faire des choix qui sont cohérents aussi. Tu vois, avec tout ce que tu viens de dire, ça me fait me rendre compte que je ne suis vraiment pas, je suis bien trop exigeante avant moi-même. Genre souvent, je ne me donne pas tant le droit à l'erreur que ça. Oui, je suis vraiment, puis honnêtement, moi j'aime ça, je suis un peu, c'est ça, je l'apprends beaucoup avec Mélanie Consult, je suis une fille de résultat. Tu sais, on dirait des fois le processus, je suis comme, on peut s'en finir que le résultat arrive. J'apprends à devenir flexible, tout le monde, ce n'est pas fait, mais ça s'en vient. Mais dans ma prise de décision, je me rends compte que je suis un petit peu rigide puis que je pense beaucoup aux résultats, que je ne me donne pas beaucoup de droit à l'erreur puis que d'amener cette douceur-là dans ma prise de décision, je serais probablement moins traitée puis j'y prendrais vraiment d'une autre façon. Ça fait que ça vient de fesser. Merci Geneviève, c'est tout pour ton temps aujourd'hui, c'est assez. Mais tu sais, non, mais je trouve ça le fun. Tu sais, c'est juste, on dirait que je le savais que c'était un peu trop rigide, mais là, c'est comme ambiance. Parce que si tu es juste justement dans le résultat puis dans cette existence-là, finalement, tu fais juste rejouer des parties de toi qui ne sont pas nécessairement cohérentes, des aspirations qui ne sont pas nécessairement les tiennes, t'alimentent des peurs qui vont se taigner. Alors, on a vraiment intérêt. Ce n'est pas facile, on s'entend, ce n'est pas parce qu'on se dit soyons plus indulgents qu'on va changer du jour au lendemain. Et plus on en est conscient, plus on est curieux de ce qui se passe en nous, plus on se donne cette porte-là de dire, regarde, on teste, on choisit. Ce n'est pas possible de tout prendre les choix. On doit effectivement prendre des décisions. On peut prendre, tu te dis, regarde, à ce moment-ci de ma vie, j'ai le goût de faire le podcast, j'ai le goût d'investir telle ou telle relation dans ma vie. J'ai envie, par exemple, si c'est dire je veux aller m'entraîner, peu importe, choisissons-en quelques-uns qui sont cohérents ensemble. Et regardons aussi ce que ça nous fait. Parce qu'une fois que ce choix-là est fait, ça se peut que finalement, j'ai moins du temps pour me faire les repas que j'aimais faire et que je devais faire attention au niveau culinaire, par exemple, ou d'aller acheter zéro de déchet. C'est correct. Tout ça est correct. Tous les choix, toutes les options en fait sont corrects. Il faut juste choisir en reconnaissant qu'on a des limites, qu'on ne peut pas toutes les monnaies de front. C'est correct que ces limites-là sont importantes. Puis une fois qu'on est capable de voir ça, bien là, on peut en choisir quelques-uns. Puis on pourra les changer si on veut ou on pourra éventuellement en ajouter si c'est possible, si c'est viable. Sinon, on passe à côté de soi-même. On est comme en train de prendre des décisions sur des bases qui ne sont pas claires. Oui. Bien, tu l'as dit tantôt, tu sais, ne pas prendre une décision par peur. Tu sais, moi, c'est mes pires erreurs dans ma vie, c'est les décisions que j'ai prises par peur de quelque chose. Je n'ai pas pris la décision par amour pour moi, pour me gâter, pour me faire plaisir, pour apprendre, pour apprendre. Quand j'ai pris avec langue, ça m'a rendu... Bien, je m'en suis rendu compte après que j'avais pris mes décisions de peur que j'avais prises, que je les avais prises par peur. Il y a un petit délai peut-être, mais c'est après que j'ai fait « Ah! » J'étais plus consciente, mais je l'ai pris par peur de quelque chose et non pas pour créer quelque chose ou par amour pour moi. Oui. Ces paires-là sont mauvaises conseillères dans le sens où... Elles sont bonnes conseillères dans le sens que si on les écoute, elles nous parlent de nous et de nos processus. Elles sont mauvaises conseillères si on fait juste écouter le résultat de cette part-là, de dire « Ok, prends ça, prends cette décision-là par peur, justement. Tu n'es pas en train de l'écouter. » Tu es juste en train... En fait, tu es en train de l'écouter, mais pas de l'entendre réellement. Tu sais, d'entendre qu'est-ce qu'elle... De quoi est-ce qu'elle est porteuse, cette peur-là? Oui. Nos peurs, elles ont pas le fun à confronter qui sont importantes à vraiment entendre. Parce que c'est la même chose que tantôt quand tu disais « Une culpabilité va nous dire quelque chose. » La peur va aussi nous dire quelque chose sur probablement un besoin qui n'est pas comblé. Bien, clairement, clairement. ou de se dire « J'ai tellement à perdre. » Tu sais, si par exemple je ne suis pas à la hauteur dans telle situation, je vais avoir une peur infinie, mais parce que je crains dans certains cas de décevoir. Je crains... Il y a plein de craintes qu'on peut avoir, plein de peurs qui viennent vraiment ça aussi nous paralyser. Ça, ça sera un autre chapitre carrément où on peut parler justement dans le fait de prendre une décision. C'est d'oser aller de l'avant, avancer. Justement, quand je fais un choix, j'avance. Et plus j'avance, plus je bouge à quelque part. Et là, je peux réellement être vivant. Mais prendre une décision, ça implique aussi d'oser avoir peur. Et ça, il y a déjà... Il y a beaucoup. Juste dans ça, un chapitre en entier, c'est que... C'est beaucoup. Parce que ça nous fait peur d'avancer. Alors, sachant ça, prendre une décision, c'est de dire OK, tel projet m'intéresse. Mais c'est parce qu'on sait aussi que ça peut faire peur de ce qui s'en vient. Ça peut être challengeant. Il y a beaucoup de risques associés dans ce qu'on peut s'imaginer. C'est sûr, on n'a pas notre raison. Oui, parce qu'avoir peur d'avancer, il y a quelque chose là-dedans qui me dérange. Ça me dérange. Cette phrase-là me dérange. Je la prends, je la mets ici et si tu acceptes, on en prie un autre. Parce que j'aimerais vraiment ça qu'on en parle. J'aimerais ça te poser une question parce que dans un apprentissage, je lis beaucoup sur toutes ces affaires-là, j'avais compris que pour prendre une bonne décision, idéalement, ça serait de faire la liste de conséquences, mettons, positives et négatives avec tel choix et de faire la même chose avec le choix opposé. Là, avec ce qu'on est en train de dire, ce que tu m'expliques de tout ce qui est éveillé en nous dans une brise de décision, les peurs, les croyances, bon, blabla. Puis, en train de réaliser, parce que je suis en train de réaliser que c'est ça, je suis un peu rigide. Ça se peut-tu que j'aille de la misère à prendre des décisions des fois parce que ma rigidité n'est pas juste dans la prise de décision, mais elle est aussi amenée dans, c'est gênant, elle est aussi, quand je fais ma liste de conséquences, je suis bien trop rigide aussi dans ma liste de conséquences parce que ça se passe vite. Des fois, tu peux faire une liste, mais des fois, c'est juste dans ma tête. Ça veut dire que si je suis rigide, ça veut dire que si je suis rigide dans ma prise de décision, il y a des bonnes chances que je sois rigide dans ma liste de conséquences négatives et positives. Fait qu'il faut vraiment j'arrêter d'être rigide, là. Écoute, c'est parce qu'il faut se dire, c'est parce que c'est pas facile d'arrêter cette rigidité. C'est qu'elle te sert jusqu'à aujourd'hui. C'est la façon que tu as trouvée à travers les années qui te sécurisait. Cette rigidité-là, probablement qu'elle te rassure à quelque part. Est-ce que c'est ce qui te permet d'avancer le plus? Probablement pas. Mais est-ce que c'est la façon que tu as trouvée la plus confortable jusqu'à aujourd'hui? Celle qui t'a permis de passer au travers de toutes tes épreuves? Oui. Assurément, oui. Alors, justement, cette liste de pour et de contre-là a fait très intéressant pour venir arrêter, par exemple, des ruminations. Quand on a une décision à prendre et qu'on rume, ça tourne en boucle, de ne pas écrire qui est très intéressant parce que vraiment, des fois, on se rend compte qu'il n'y en a pas tant que ça, des conséquences si grosses, si catastrophiques. Des fois, ça peut amener une perspective très intéressante. Mais il faut être conscient qu'on a beaucoup de bagages émotionnels derrière, beaucoup de pensées, de souvenirs qui sont derrière ces deux colonnes-là. Donc, derrière, justement, les conséquences, derrière les avantages, par exemple, d'une décision, on a beau voir un avantage, mais si pour nous, ça éveille plein de peur, regarde, il ne va peut-être pas dans la colonne, effectivement, des avantages ou certaines conséquences qu'on peut voir qui sont vraiment intenses, il y a peut-être moyen justement de les travailler pour que ça ne soit plus une conséquence, qu'on soit capable de l'apprivoiser. Donc, c'est comme de dire que c'est une bonne base, mais qui est très chargée finalement derrière, dans ces colonnes-là. Oui, ça fesse un peu ça aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a une liste de conséquences négatives qui peuvent être teintées de fausses croyances aussi. Oui. Dans mon cas de rigidité, bien, tu sais, ça va partout. Mais les positifs aussi peuvent être teintés de fausses croyances, tu sais, de loyauté familiale, prendre une décision par, qui n'est pas... Dans le fond, ça cache... Bien là, là... C'est ça, c'est bien confrontant aujourd'hui. Fait que ce n'est pas nécessairement la meilleure technique, les listes de conséquences? Bien, je dirais que ça peut être un outil, mais il faut qu'on soit conscient que ce n'est peut-être pas suffisant. Je pense que c'est un outil intéressant pour venir mettre par écrit. Ça nous permet de verbaliser, de sortir de notre flot de pensée, c'est très intéressant. Mais soyons conscients que quand on la regarde après, ça se peut que ce ne soit pas si convaincant. Parce qu'il y a plein de vécu qui est rattaché à ça. Tu sais, même dans un choix positif, donc par exemple, si on prend ton propre exemple du podcast, puis de dire, ça, c'est un intérêt que tu as justement, tout le fonctionnement des êtres humains, des êtres humains, tout le fonctionnement psychologique, comment on fonctionne, mais même ça, est-ce que justement cet intérêt profond, tu l'as justement, tu te permets de le trouver, de reconnecter avec ça? Ça, ça ferait partie de ce qui te nourrit. Mais est-ce qu'il y a certaines, par exemple, certaines identifications, certaines pensées, certains a priori que d'autres ont pu aussi amener, teinter dans ton cheminement? C'est quoi justement que ça représente ce soutien à l'être humain, par exemple? Tu sais, je te lance ça juste à titre d'exploration, j'ai pas les réponses, puis c'est important de se dire, chaque décision, chaque comportement qu'on fait est alimenté d'émotions, à certains moments de culpabilité, de pensées, de souvenirs, d'identification avec plein de personnes, d'attentes. Par exemple, on parle souvent d'un parent qui avait son propre rêve, qui a été déçu, qu'on va nous porter après. C'est un exemple pour certaines personnes, mais c'est juste pour montrer à quel point une simple décision, ça peut être très chargée. Ça me... Ça explique pourquoi c'est dur. Oui. C'est ça, c'est que tu vois même des fois de façon très superficielle avoir de la misère à prendre une décision, je m'en veux d'avoir de la misère. Tu sais, des fois, je vais me taper sur la tête un peu, voyons, pas capable de prendre une décision pour ça, ce que tu fais, c'est bien compliqué. mais tu vois là, avec tout ce que tu viens d'amener, ça va m'amener beaucoup de douceur, de « Hey, c'est normal que ça soit dur, ça implique beaucoup de choses. » Puis justement, justement, le fait que j'aille de la misère à prendre une décision, il y en a qui sont faciles puis il y en a qui sont plus dures, mais de s'asseoir puis de faire « Je me sens comment avec cette décision-là. » Tu sais, la liste de conséquences, c'est intéressant, c'est un outil de réflexion, mais ça revient quand même. Notre conversation, je trouve que ça revient encore au fait que pour prendre une décision, il faut vraiment se donner le droit de ressentir s'il y a une peur parce que si on ne l'identifie pas, ça se peut qu'on décide de n'importe quoi sans être conscient. Fait que si on a une décision, c'est prendre le temps de devenir conscient de ce que ça nous fait vivre tout court avant de prendre la décision. Là, je comprends-tu que c'est tout ça? Ben, idéalement, mais en même temps, c'est qu'il y a des bonnes parts dont on n'est pas nécessairement conscient sur le coup. Fait que justement, quand je dis que c'est un processus qu'il faut apprendre, c'est qu'on n'est pas conscient de tout ça tout le temps. Puis oui, idéalement, plus qu'on peut connecter à ce que ça nous fait avant la décision, plus la décision a de chances d'être cohérente avec qui on est réellement. Mais on ne saura pas tout avant. C'est pour ça qu'il faut se donner la place à l'erreur après et dire, regarde, je me ré-enlignerai après. C'est correct. Je vais peut-être par après comprendre ce qui m'a motivée dans ma décision. Faire, ah, OK, regarde, plutôt que de le vivre comme étant dans la culpabilité de, j'ai pris une mauvaise décision. Regarde, c'était la meilleure décision avec les outils que j'avais à ce moment-là. Maintenant, j'ai peut-être tel, tel outil de plus ou j'ai telle compréhension de moi aujourd'hui qui fait en sorte que je vais changer ou je vais prendre cette autre décision-là. Sans rester dans le regret de ce qui a été pris. Parce qu'on prend une décision avec les informations qu'on a. Puis les informations qui sont en nous ne sont pas toujours évidentes à capter. Alors, soyons justement, soyons de la compassion envers nous-mêmes de se dire, regarde, on prend la décision en essayant de connecter le plus possible avec ce que ça nous fait réellement vivre, avec nos peurs qui sont à travers, qui transpercent à travers ça. Mais c'est le mieux que je suis capable pour l'instant. Mais juste ça, là, dire ça, là, c'est pas le fun. Non, mais c'est aussi, même quand je le dis, c'est aussi de reconnaître qu'on a notre limite dans l'idée d'être parfait, d'être capable de se connaître, de ne pas avoir de faille, justement. Si je suis en train de dire, regarde, je prends la décision du mieux que je le peux avec les outils que j'ai, c'est déjà de dire que c'est comme de montrer que j'ai une certaine faille aussi. Puis ça fatigue, ça dérange, c'est pas agréable. Mais ça s'apprend aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vraiment un apprentissage. Écoute, dans le domaine de la psychologie, c'est beaucoup ça. Quand on commence à s'intéresser à notre véhicule émotionnel, on est dans l'apprentissage. Quand on essaie, par exemple, de changer nos réactions, par exemple, avec notre partenaire ou avec notre entourage, parce qu'on a de la difficulté, disons, à assumer puis à s'exprimer dans notre frustration, ça se peut qu'au début, ça sorte tout croche, mais on est en train d'apprendre. C'est correct. On va peaufiner ça au fur et à mesure qu'on va apprendre à s'exprimer puis qu'on va se pratiquer. On va peaufiner tout ça. Mais c'est comme ça dans tout. Exact. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où est-ce qu'il y a l'autre bord de la ligne. Ah, mon Dieu, on sait complètement comment prendre une décision. C'est toujours, ça fait partie du cheminement. C'est juste que plus ça va, plus on apprend à se connaître puis à se respecter aussi l'adventure. Donc, plus on apprend à se connaître, plus ça devient facile de prendre une décision parce que plus on apprend à se connaître, plus on sait comment être à l'écoute de soi. Exact. Tout à fait. C'est ça, tout devient plus facile en général dans la vie, plus tu te connais, point. Bien, c'est que ça aide à mieux se comprendre, à mieux comprendre les autres, à mieux comprendre les interactions, à mieux comprendre nos prises de décision, à mieux comprendre. Tu sais, c'est pas parce qu'on fait ce travail-là, justement, qu'on n'aura plus peur, qu'on n'aura plus d'anxiété, qu'on n'aura plus de moments difficiles. Non, c'est juste qu'on va pouvoir y faire face différemment. On va pouvoir prendre un petit angle un peu par derrière, de se dire, je vais observer un petit peu plus comment ça s'est passé ou comment j'ai agi ou comment l'autre agi. Ça nous permet de nous décoller un peu de l'intensité de ce qui se passe puis de pouvoir le gérer différemment ou, à tout le moins, de revenir par après. Si je vois que c'est passé quelque chose, ça me permet aussi de, par exemple, un conflit avec un proche, ça me permet au moins rapidement après d'être capable de repenser à ce qui s'est passé, d'essayer de revenir sur la situation. Oui. Mais tu vois, tu sais, là, avec tout ce qu'on se dit, je comprends qu'il y a plusieurs angles pour prendre une décision. Tu sais, ça éveille plusieurs parties en nous, mais être à l'écoute de toutes ces parties-là puis de réfléchir à prendre une décision, je ne sais pas si c'est moi qui ai encore de la difficulté à être complètement dans mon senti quand je dis des choses, mais c'est très cérébral aussi pour moi, tu sais, une décision. Je comprends que là, je vais, parce que moi, je fonctionne beaucoup avec mon senti pour plein de choses, mais on dirait des fois, mettons, pour des trucs professionnels ou pour une organisation d'un projet, ça devient tellement cérébral que je pense que j'oublie peut-être de me connecter à mon senti, moi qui adore ça être là-dedans, tu sais. Donc là, j'entends ce que tu dis puis je pense que pour m'amener à, à peut-être me permettre d'aller dans le senti quand j'ai une décision à prendre, tu sais, la liste de conséquences positives, négatives, les deux bords, ça reste un outil. Peut-être que je devrais faire la liste des peurs. Ça va sûrement m'aider à, un, vraiment y toucher dans mon senti, mais être consciente que j'ai cette peur-là. Écoute, le plus qu'on peut mettre en mots pour verbaliser, que ça soit par écrit, justement, plus qu'on se rapproche, plus qu'on peut voir aussi ce qui est incohérent avec nous. Oui, c'est ça, mon Dieu, l'incohérence, c'est un autre sujet, mon ami. Mais, mais tu vois, je pense qu'il y a aussi une grande clé dans ce que tu viens de dire, de se donner le droit à l'erreur. Tu sais, mis ce résultat ici, là, c'est pas mon premier réflexe, ça. Mais, c'est drôle parce que j'ai eu une conversation avec ma bain, Sylvie, l'autre jour, puis on avait pas un argument, mais tu sais, on disait qu'est-ce qu'on, par rapport à une situation ou une décision qu'elle, elle avait à prendre, puis à un moment donné, elle l'a dit plus fort que cette phrase-là que les autres phrases. Hey, j'aimerais ça me donner le droit à l'erreur. Puis j'ai fait, oh, j'ai fait quoi ça? J'ai fait, ben oui, excusez. Tu sais, parce que là, j'étais en train de teinter la réflexion parce que je suis quelqu'un qui a un petit peu de misère. Ça me donnait pas l'erreur. Tu sais, tu sais, comme j'étais exigeante puis rigide sur plusieurs choses, mais tu sais, quand elle l'a dit, j'ai fait, wow! Ouais. C'est incontente qu'elle soit capable de l'affirmer pour elle. Tu sais, c'était une belle leçon qu'elle me donnait de me faire me rendre compte que, ouf, là, tu sais, tu vois, c'est un apprentissage, ça, ça donnait le droit à l'erreur. Tu sais, il y a des, dans certaines choses, c'est pas grave. Ouais. Ça me donne droit à l'erreur, mais dans d'autres domaines, je sais que je suis vraiment plus tough avec moi-même. Et puis, c'est quand tu dis que t'es une fille de résultat, en fait, t'es une fille de un résultat. Le résultat qui serait négatif, tu le veux pas, là. Fait que, tu sais, c'est la fille d'un résultat qui faut que ça marche. Faut que ça... Et puis, en plus, je vais rajouter, il faudrait que ça marche à mon goût seulement. Fait que t'as un seul résultat possible. Fait que quand on parle du processus d'apprentissage, c'est fatiguant, probablement, pour toi, c'est pas le fun, là, c'est justement d'apprendre, puis de, tu sais, oui, peut-être de faire des erreurs, puis de se réenligner pour qu'éventuellement, ça donne un résultat qui va être plaisant, vivant, mais c'est ça, de focusser sur ce résultat-là, c'est parce que, justement, il y a beaucoup de peur en dessous. Si c'est pas ce que tu veux, si c'est pas le résultat attendu, si c'est un résultat qui est pas à la hauteur de tes aspirations, ça passe pas, c'est trop confrontant. Ouais, c'est ça, mais tu vois, c'est drôle parce que je suis vraiment paradoxale, là, dans ma vie. Moi, on dirait que pour certaines affaires, toi, t'es jamais assez vite, tu sais, c'est trop long, c'est long, c'est long. Fait que, tu sais, là, on voit ici qu'on pourrait parler d'impatience aussi un jour. Mais, puis par moment, pour d'autres choses, le processus a la plus grande valeur du monde et non le résultat. Je suis très paradoxale, tu sais, c'est les extrêmes, honnêtement, dans plusieurs choses, c'est les extrêmes. Je pense que c'est ce que je trouve le plus dur à vivre dans ma vie, les extrêmes. Tu sais, autant, je peux être tellement patiente puis tolérante pour des affaires, là, que j'ai des amis qui sont comme, ouais, t'es tolérante pour ça, puis je suis comme, hein, mais toi, pourquoi? Tu sais, puis pour d'autres affaires, je suis comme, voyons, c'est bien long, ils sont comme, ben non, c'est le processus qui est important, enfin, c'est fou comment? C'est ça, c'est ça, c'est les extrêmes, c'est fatiguant? Oui, puis c'est que derrière ces extrêmes-là, Ah, tu vas me dire qu'il y a d'autres peurs? Ben écoute, on s'en va vers ça, dans le sens où ça parle de ton végus, ces deux extrêmes-là, ça te replonge dans des situations, tu sais, on pourrait éventuellement prendre une situation très précise puis voir justement qu'est-ce qui alimente, par exemple, cette impatience-là. C'est sûr que dans ce type de situation-là qui va venir à plus t'irriter, ben, on retrouverait probablement des indices très clairs, tu sais, des points-là qui passent moins, qui font référence à ton propre bagage, à ton propre vécu, à tes propres expériences, souvenirs, que l'autre à côté que ton ami ne partagera pas, là. Mais là, chacun, on a ce bagage-là qui est effectivement disant, mais quoi, je pense en soi, c'est un sujet comme d'un. Oui, c'est ça, mais est-ce que tu penses, tu sais, la connaissance de soi, l'accueil, le sentir, prendre le temps de le faire, est-ce que c'est comme dans notre civilisation, on n'est vraiment pas habitué à ça, mais qu'ailleurs, il y a d'autres gens qui sont un peu plus conditionnés, ce n'est pas le bon mot, mais qui sont plus habitués ou que ça fait partie de leur façon de vivre. Est-ce qu'il y a quelque part dans le monde où c'est plus comme ça? Écoute, dans chaque société, c'est effectivement différent, je dirais, le rapport aux émotions. On ne se fait pas enseigner de la même façon c'est quoi ce monde émotionnel-là. Les expressions aussi des émotions sont différentes. Donc, on peut regarder, par exemple, dans certaines sociétés où l'expression est un peu moins valorisée. Tu sais, de montrer ta tristesse, c'est moins bien accueilli. Ce n'est pas que tu ne peux pas en vivre, mais de l'exprimer, c'est différent. Alors que, si on regarde ici, ça pourrait être quand même perçu comme, bon, l'autre a besoin, ça vient nous mobiliser, on va aller, si l'autre, on le voit, être triste, on va être porté à aller. C'est plus accepté à certains endroits. Je dirais que ça, c'est une des différences qu'on voit, le rapport aux émotions, est-ce que c'est correct de le vivre, est-ce que c'est correct de les montrer est différent. On ne se fait pas enseigner ça non plus. Non. De toute façon, tu sais, un jeune enfant, il a besoin de se faire coacher là-dedans. Ce n'est pas facile parce qu'on a envie des émotions au quotidien. Tu vois, dans les programmes, il y a de plus en plus cette ouverture-là où on essaie, mais est-ce que c'est suffisant? Ben non. Parce que c'est aussi au quotidien que ça se passe. C'est dans la famille, c'est dans, quand je vis de la frustration, je fais quoi avec ça? C'est difficile là. Fait que tu sais, comme adulte, c'est dur. Imagine un enfant qui est pris avec une charge de colère très forte, qui ne sait pas quoi faire avec ça. Il peut se sentir justement très coupable, très honteux de ressentir certaines choses. Donc, tout dépend de comment on a été accompagné. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on nous a fait comprendre que, regarde, de ressentir de la forte colère, ça fait partie. Ça nous donne une information justement. Mais comment, comment on peut faire quand on ressent cette émotion-là? C'est quoi les stratégies? C'est quoi les activités qui pourraient te faire du bien? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? C'est juste ça, c'est des outils très précieux. Parce que les parents sont aussi les modèles de leurs enfants. Comment le parent aussi va gérer sa propre colère, par exemple, ou sa propre tristesse. Ça influence. Ça influence tout à fait. Wow! Bien, tu vois, ça sera une prochaine rencontre peut-être d'expliquer et d'aller voir comment, ça serait quoi les trucs? Oui. Pour, justement, parce qu'on, tu sais, à travers, là, je commence à apprendre. Tu sais, les psychologues, vous avez un certain langage quand vous parlez de votre milieu. Mettons, je rencontre des thérapeutes, c'est un autre langage. Là, j'ai parlé avec un spécialiste des troubles anxieux. Tu sais, c'est un... Puis là, je comprends que tout le monde s'exprime avec sa couleur puis sa signature, mais on va quand même souvent au centre de l'être. Puis d'accueillir ses émotions, c'est pas tout le monde qui l'explique de la même façon. Je serais vraiment curieuse qu'on en reparle de, tu sais, comment l'accueillir parce que je comprends qu'une émotion parle de soi. Tu sais, si on a une émotion, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie, tu sais, ça parle d'un besoin. C'est sûr que ça amène vers un besoin. D'après moi, c'est pas fait. Mais tu vois, je serais curieuse que tu me donnes des trucs de comment accueillir l'émotion puis la recevoir ou de la laisser être. avec mes rencontres avec un peu tout le monde, je me rends compte que j'ai une pas pire tendance à éviter. Tu sais, je suis très, très active dans l'accueil, mais je me rends compte que mon premier réflexe c'est l'évitement. Oui, ben effectivement, parce qu'une fois que ça émerge et qu'on est plus en contact, après, il y a l'autre étape de faire, justement, je fais quoi avec ça? Oui, c'est ça. Et de le tasser ou d'éviter ou de se distraire de ça. C'est difficile parce que c'est pas toujours facile à tolérer de rester dans cette émotion-là parce que si on veut en faire quelque chose de l'émotion, il faut la tolérer suffisamment longtemps pour être en contact avec elle. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, t'es un peu faite. On va être au jeu de se revoir. C'est bon. On a ouvert plein de portes aujourd'hui. On a ouvert plein de portes aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Mais écoute, merci. Je repars aujourd'hui avec beaucoup d'informations sur m'accueillir avec un peu plus de douceur, me donner le droit à l'erreur, comprendre puis prendre une décision. C'est pas évident parce que ça éveille plusieurs parties à l'intérieur de moi. De devenir de plus en plus consciente des peurs qui sont éveillées justement dans la prise de décision ou dans ma liste de conséquences pour prendre une décision mais dans une certaine paix, même si c'est pas la paix totale parce que j'ai le droit à l'erreur. J'ai l'impression qu'il y a un gros rayonnement autour d'une décision puis là, tu viens de m'apaiser puis de me montrer où je peux porter mon attention. Oui, tout à fait. Puis de comprendre qu'on a des limites puis que les limites qu'on ne choisit pas, c'est de reconnaître qu'il y a des pertes. Je pense que ça, c'est plein d'éléments que tu nommes qu'on peut garder justement. Mais c'est quand même intéressant de faire la liste des pertes aussi. Oui. Est-ce que tu n'auras pas en prenant une décision ce que tu... Parce que souvent, on est prête à faire un changement dans la vie ou prendre une décision parce qu'on regarde ce qu'on gagne ou des fois, on ne prend pas de décision parce qu'on regarde juste ce qu'on perd. Mais c'est quand même important de regarder les deux, autant les listes de peur que les listes de conséquences que les listes de pertes juste pour être consciente. Tu sais, moi, je fonctionne par liste, c'est pour ça que je dis ça, mais on dirait que ça m'amène à être plus consciente et d'avoir une espèce de map de clarté. À peu près là, je me situe. J'ai un peu l'impression que plus je vais saisir où je me situe, plus je vais me donner le droit à l'erreur aussi, on dirait. Donc, on est comme les voitures très bien ensemble. Oui, OK. Ah, bien, mon Dieu, merci. Merci, là, visiblement. On va se revoir. Oui, écoute, ça m'a fait. Merci beaucoup. Je vais mettre tout le post. Je sais qu'on peut te suivre. Puis tu fais des... Tu as un blog, tu expliques beaucoup de choses. J'aime beaucoup ta façon d'écrire sur ton blog. Tu as un projet de Facebook Live aussi qui s'en vient pour aller justement à la rencontre de soi, des concepts de psychos. Tu peux être sûre que je vais te suivre, ma fille, j'adore ça. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent aussi. Tu as déjà des capsules, je pense, sur ton site. Après, il y a des textes qui sont là. Oui, textes, capsules. Puis éventuellement, dans le fond, je suis en train de mettre sur pied des formations, en fait, des conférences qui pourraient être accessibles en tout temps sur le site. Ça, c'est en création dans les prochaines semaines. Ça va comme être une formation en ligne pour la reconnaissance de soi. Oui, exactement, sur différentes thématiques. Oui, exactement. Toujours en lien avec des concepts de psychologie pour apprendre à mieux se comprendre puis essayer d'avoir un regard sur nous peut-être un petit peu plus, tu sais, s'intéresser à ce qu'on vit puis essayer de voir ce qu'on peut travailler. Exact, j'adore ça. Bien, encore un gros merci, Geneviève. Tu es fabuleuse. Ça fait que, bien, à très bientôt. Merci pour toutes les informations puis les prises de conscience. Merci à toi, c'est un échange qui est toujours très agréable. Générique